All right. Bonjour et bienvenue à notre session 3-1-1 de FME World Fair, fait par Consortec. Donc, aujourd'hui, on va parler de trois différents sujets. On va regarder les nouveautés de FME 2021. On va explorer comment on peut optimiser FME pour des bases de données. Et on va faire une petite présentation sur la détection des erreurs d'automations dans FME Server. Donc, allons-y. Moi, je m'appelle Alison Hughes. Je vais présenter ces trois présentations aujourd'hui. Je suis une experte conseil en géomatique chez Consortec. Alors, ça, c'est notre liste de choses qu'on va discuter aujourd'hui. Les attractions au programme. On va faire un petit résumé de ce qui est Consortec. C'est ensuite les nouveautés quad neuf dans FME 2021. On va parler des nouvelles connexions, transformations et automations. On va parler des trucs d'optimisation de FME pour les bases de données. Et ensuite, lors de détecter des erreurs d'automations dans FME Server. Notamment, comment mieux prévenir des erreurs et comment réagir plus rapidement quand les erreurs, évidemment, arrivent. Et après cette présentation, il va y avoir une session en directe de questions et réponses avec mes collègues. Ça va être le 11 mai 2021 de 11h45 à 12h15 Eastern Time. Alors, qui est Consortec? Consortec, on est une firme de consultation dans le domaine de ETL, GIS, surtout avec FME. On est en affaire depuis 32 ans et on est expert en FME et GIS. On est certifié FME Local Government Industry Expert et FME Utilities Industry Expert par Safe Software. On fait de l'intégration, traitement et automatisation des processus et données. La connexion de systèmes et applications à ArcGIS. On est récemment des partners Silver de ASRI et on fait des développements d'applications, surtout dans le domaine de géométiques. Alors, nouveautés FME 2021. Avant de rentrer dans les détails de nouveautés de FME 2021, on va faire un petit bilan de l'année 2020. Il y avait des points forts dans 2020, surtout pour FME. Donc, les points forts, c'est que FME 2020 a été la version la plus téléchargée de tout le temps. En 2019, par exemple, il y avait 67 214 téléchargements. Et en 2020, il y avait 73 897 téléchargements. Donc, au fil des années, FME devient de plus en plus populaire et 2020 a été le plus populaire de tout le temps. En 2020, 17 fonctionnalités qui ont été votées dans le Forum des idées a été mises dans le logiciel, ce qui est vraiment cool. La plateforme FME a été reconnue comme l'un des 20 meilleurs outils mondiaux d'intégration de données sur le Magic Quadrant de Gartner. La plateforme FME a été reconnue comme l'un des 20 meilleurs outils mondiaux pour l'intégration de données sur le Magic Quadrant de Gartner. Safe Software aussi a été approchée par des fournisseurs comme, par exemple, Snowflake et Google pour fournir du soutien pour leurs nouvelles offres de données spatiales. Fait que ça, c'est être reconnu par ces logiciels-là, c'est une bonne reconnaissance pour Safe Software. Alors, FME Desktop 2021. On va approcher les nouveautés avec les différentes catégories de fondation de FME. Avec FME, on peut connecter au système et à plus en plus de systèmes chaque année. On transforme les données avec vitesse et agilité. Ça, c'est une des thématiques de cette année aussi, c'est la vitesse et agilité pour les transformations. Et aussi d'automatiser avec plus de contrôle que jamais. Alors, connecter. En perspective, cette année, les thématiques de FME 2021, la vision de Safe Software, c'est de continuer à étendre la portée de la plateforme en offrant un support système de pointe. En 2021, ils ont livré le support pour 13 nouveaux systèmes sous forme de readers, writers, de transformers et de connecteurs. Et la valeur pour vous, c'est que quel que soit l'endroit où les données sont stockées, collectées, utilisées avec FME, on peut maximiser la valeur des données pour votre organisation. Alors, c'est quoi les nouvelles connexions? Ça, c'est une liste brute, là, mais Apache Parquet. Ça, c'est pour le haut volume de données, surtout dans le nuage, pour transférer les données. Seekan Connector est maintenant sur FME Hub. On a le Rabbit MQ, c'est pour l'envoi des messages, message stream. Azure Event Hubs, également pour publier et recevoir des messages. Pour les gens qui utilisent Autodesk, maintenant, on peut, avec FME, lire et écrire des données sur BIM 360 Docs. File Geo Database, évidemment, ce n'est pas un nouveau format, mais il y a toujours des nouvelles fonctionnalités et FME essaie d'être toujours au courant des nouveautés. Et maintenant, il y a du support pour ArcGIS Pro Annotation. C'est une partie d'une connexion au File Geo Database qui est mis à jour. Ensuite, il y a Esri City Engines, c'est-à-dire que c'est des modèles 3D. OGC, ça a été mis à jour. Et il y a maintenant un USD Writer, c'est un format 3D. Donc, ça, c'est à peu près toutes les nouvelles, les best-of nouvelles connexions de FME 2021. All right. Prochaine, c'est Transformer. Ça fait qu'on va parler des différentes façons qu'avec FME 2021, on peut, notre capacité de transformer est améliorée, surtout avec de vitesse et agilité. Donc, en perspective, la vision de Safe Software, c'est qu'il veut vraiment que les utilisateurs de FME ont une expérience agréable. Et c'est-à-dire que l'expérience est synonyme de convivialité, flexibilité et rapidité. En 2021, pour y arriver, il y a de nombreuses améliorations à l'interface utilisateur et une amélioration considérable de vitesse de moteur qu'on va voir sous peu. Et pour vous, c'est quoi la valeur? Mais la valeur, c'est de rendre les transformeurs plus faciles et rapides à configurer et pour traiter des données en temps réel. C'est ça. Une des nouvelles fonctionnalités qui a été, en fait, très recherchées, surtout parmi nos clients, c'est la capacité d'avoir accès aux données dans le workspace, des vrais exemples de données. Donc, si vous avez de la difficulté à se souvenir des valeurs exactes, maintenant, si vous utilisez le Feature Cache, fonctionnalité dans FME, on peut avoir accès à toutes les options potentielles des attributs. Comme ça, vous n'avez pas besoin d'aller faire des copies collées ou se souvenir des valeurs exactes. Donc, ça, c'est un Feature qui a été vraiment recherché dans le passé et on est heureux de voir que c'est maintenant dans la version 2021. La prochaine fonctionnalité, c'est le générateur de boîtes de dialogue de paramètres. Et ça, c'est une fonctionnalité qui va vraiment augmenter la performance de FME, surtout avec FME Server Apps. Donc, récemment, dans la dernière version de FME Server, on a la possibilité de créer des apps pour rendre disponibles nos workspaces facilement via une interface web à nos utilisateurs. Et maintenant, on peut customiser et vraiment créer des boîtes de dialogue riches pour nos paramètres. Et on peut voir dans la petite vidéo que c'est facile à utiliser et on peut vraiment créer des boîtes de dialogue taillées à nos besoins. Ok, après ça, c'est le Proj 7. C'est que FME 2021 supporte la dernière version qui permet un accès à distance aux grilles pour faire les reprojections. C'est open source. La prochaine, c'est H3 de Uber. Uber a créé un genre de grille hexagonale à travers le monde. Maintenant, FME peut utiliser cette grille-là pour calculer, manipuler et visualiser les données spatiales qui sont indexées par ce framework-là, qui a été fait par Uber. Ensuite, FME Server Streams. Ça, c'est une nouvelle fonctionnalité et ça va vraiment beaucoup avec la thématique de 2021. C'est d'avoir des données, accès aux données rapides et en temps réel. Donc, maintenant, il y a vraiment une interface dans FME Server, comme on peut voir ici, pour Streams. Et on peut créer des Streams dans FME, des flux, grâce à cette nouvelle interface. Donc, les utilisateurs peuvent créer des flux de travail qui traitent les données de Streaming en temps réel. On va utiliser cette page-là pour gérer et configurer les jobs ou les travaux, les workspaces qu'on veut rouler en continuité. Donc, quand un job est exécuté comme un Stream, c'est-à-dire qu'il va redémarrer automatiquement, peu importe si la tâche a été complétée avec succès ou si ça a été un échec, il va toujours redémarrer, même si le serveur a démarré ou quoi que ce soit, il va être continuellement ouvert. Ça veut dire qu'un engine aussi, c'est dédié à ce Stream-là pour justement faire le traitement en temps réel. Il y a aussi des nouveautés pour le traitement des EngineStream. Il y a un transformer qui s'appelle le TimeWindower. Et l'idée de ce transformer, c'est de créer des identifiants de groupe basés sur l'art. Et le GroupByMode sur différents transformers, par exemple le Python Caller et le FeatureWriter, va aussi déclencher un traitement lorsque les valeurs de GroupBy changent. Ça fait qu'on peut utiliser ces fonctionnalités ensemble pour contrôler nos flux de données et nos data streams. All right. Vitesse Engine améliorée. Ça fait que FME, dans 2021, a vu une grande amélioration de temps de traitement, surtout pour ces transformers-là qui sont vraiment populaires et parfois qui peuvent prendre beaucoup de temps. Notamment, on peut voir, bien, ça, c'est des tests qui ont été faits par SafeSoftware. Ce n'est pas une garantie que chaque fois que vous utilisez ces transformers-là, que vous allez voir ce genre de chiffre d'amélioration. Par contre, il est possible et c'est presque sûr que vous allez voir au moins quand même des améliorations importantes. Donc, si on voit, on peut voir qu'il y a Area on Area Overlayer qui est assez commun. Feature Merger, c'est utilisé par presque tous les utilisateurs de FME. Et le Spatial Filter, puis Spatial Relator aussi, on voit sur la liste-là, qui peut souvent prendre du temps à rouler. Spatial Filter, c'est étonnant. On a vu des améliorations jusqu'à 100 fois de vitesse. Ça fait que ça, c'est quelque chose que moi, personnellement, j'ai hâte à essayer. Et c'est ça, SafeSoftware est toujours dans le business d'améliorer la vitesse pour pouvoir faire le traitement de plus de données plus rapidement. All right. Là, on va parler d'automatiser avec plus de contrôle. En perspective, la vision de SafeSoftware, c'est qu'on peut disposer des outils nécessaires pour traiter les ensembles de données de toute taille. En 2021, ils ont commencé à jeter les bases d'autoscaling. Autoscaling, c'est-à-dire la possibilité que FME et FME Server utilisent, peuvent ajuster et utiliser les ressources nécessaires, c'est-à-dire les engines, par exemple, pour faire le traitement juste tel que besoin. Aussi, l'ajout des fonctionnalités pour créer des flux de travail d'automatisation complexe ont été ajoutés. La valeur pour vous, c'est que l'amélioration de ce contrôle pour l'automatisation des flux de travail permet de résoudre des nouveaux défis et créer des flux de travail plus intéressants. All right. Dans le passé, il y avait un défi. C'est de savoir combien de ressources et mémoires mes Workspace ont-ils besoin. Est-ce que je dois utiliser les engines dynamiques et comment leur attribuer des jobs et queues? Et on avait beaucoup de clients qui nous demandaient comment est-ce qu'on peut organiser notre FME Server, comment il faut savoir combien d'engines j'ai besoin, comment est-ce qu'on doit envoyer des jobs à tel engine et organiser tout ça pour que ce soit efficace et aussi financièrement intéressant aussi. Fait qu'on commence à avoir plus d'informations avec la solution 2021, c'est le job information. Donc, avec cette information des jobs, comme par exemple des métriques d'exécution des jobs, le temps d'écouler, etc., le contrôle de la queue et le temps d'attente pour des jobs, on peut utiliser ces informations-là pour prendre des décisions pour mieux organiser et gérer notre FME Server. Donc, dans 2021, les bases d'auto-scaling ont été jetées afin que les organisations puissent optimiser le déploiement des engines. Merci. Avec des jobs information, on peut avoir des métriques d'exécution des jobs. Donc, les administrateurs de FME Server peuvent utiliser ces métriques-là pour identifier des engines plus ou moins occupés afin de les aider à utiliser les engines le plus efficacement possible. Donc, quelques indicateurs à votre disposition comprennent le temps de traitement des jobs, utilisation de la mémoire, le temps CPU et le pourcentage du processeur. Et tout ça, ça touche un peu à la gouvernance FME Server, qui est importante pour bien gérer et organiser votre FME Server. Et ces informations-là, qui sont désormais disponibles avec FME 2021, seront vraiment utiles pour ça. Également, ça peut aider avec le contrôle des queues. Donc, c'est un moyen pour les administrateurs de gérer la charge des engines. On peut voir dans cette image-là qu'avec le engine management, job routing rules, on peut utiliser les informations comme le pourcentage utilisé de CPU et le peak memory usage pour automatiquement gérer comment les queues sont utilisées. Ça fait que ça, c'est une étape de plus pour Safe Software et FME Server pour éventuellement arriver à auto-scaling, pour que FME Server serait capable de toute seule gérer la gestion des jobs et engines et tout. Pour les automations, pour ceux qui ne connaissent pas, automations, c'est, il y a un couple d'années, c'est le remplacement des anciennes notifications et subscriptions. Et c'est un visuel flux de travail qu'on peut créer, c'est beaucoup plus facile et facile à comprendre et facile à construire. Et maintenant, dans 2021, on peut déclencher des automations manuellement. Et ça va être plus facile pour, surtout pour faire des tests et aussi pour la création des flux de travail complexes. Il y a le petit bouton trigger ici qu'on peut, avec lequel on peut déclencher une automation automatiquement. All right, prochaine feature, c'est le Guaranteed Delivery, OK? Le Guaranteed Delivery, c'est une fonctionnalité d'un FME Server également qui nous permet de garantir qu'une action ou quelque chose dans l'automation sera retentée jusqu'à ce qu'il réussisse. Le Guaranteed Delivery, c'est une fonction d'un FME Server qui nous permet de garantir qu'une action dans l'automation, une action externe ou soit un workspace, que ce sera retentée jusqu'à ce qu'il réussisse. On a toutes ces options-là pour configurer le nombre d'essais, le temps d'attente entre essais, etc. Pour pouvoir s'assurer, c'est tout pour s'assurer que nos tâches, nos actions, nos workspaces, que ça marche, même s'il y a, par exemple, un système externe qui peut être périodiquement indisponible ou quoi que ce soit. All right. Vous pouvez télécharger, évidemment, FME 2021.0 dès maintenant et vous pouvez le télécharger à safe.com slash downloads. All right. Maintenant, la prochaine présentation, c'est des trucs pour optimiser FME pour travailler avec les bases de données. C'est originalement une présentation faite par Mark Stokes de Safe Software et Steve McCabe également de Safe Software, qui est un des experts de bases de données. Donc, on va regarder quelques trucs pour optimiser votre FME pour les bases de données. Donc, la plupart d'entre nous qui travaillent avec les bases de données ont connu de temps en temps des mauvaises performances lors de l'utilisation des bases de données. Surtout maintenant, quand beaucoup de gens travaillent à la maison et on est un peu dépendants de notre VPN d'entreprise et ou notre fournisseur de services Internet. Ça peut aussi avoir un impact. Quelles sont les causes des problèmes de performance de base de données? Ça pourrait varier, mais deux communes causes, c'est le temps de traitement de l'application et aussi des lenteurs liées au réseau. Si on regarde cette petite graphique-là, on peut voir le temps de traitement de l'application versus des bases de données et le temps de traitement de l'application dans FME. Donc, si on voit que le temps s'écoule ici, l'app fait la demande ou la requête à la base de données. La base de données va faire le traitement ici. Donc, il y a un certain temps pour ça. Et il y a aussi un temps de réponse. Et là, FME a besoin du temps pour faire le traitement, son traitement à eux, à lui. Et ensuite, une autre requête, la base de données fait son SQL et il y en a une réponse. Donc, il y a plusieurs éléments de prendre en considération quand on veut faire une amélioration de performance de nos processus. Il y a quelques trucs à prendre en considération dans ce diagramme-là. C'est qu'on peut avoir un enjeu de requête. Fait que si notre design de schéma, ce n'est pas bien fait, on peut quand même avoir un problème de requête qui peut prendre plus de temps. Si les données ne sont pas bien indexées, si les index ne sont pas maintenus, ça peut aussi avoir un problème, créer des problèmes de performance. Et aussi, de ne pas garder une bonne maintenance sur la base de données, on peut avoir des problèmes de performance aussi. On a vu plusieurs fois des clients qui ne tenaient pas à jour nécessairement les index ou la base de données. Et une fois que ça a été fait, ils ont vu une grande amélioration de performance. Sur le côté FME, le FME Processing Time qu'on voit ici, si on lit trop d'objets ou trop de données qu'on a besoin, trop d'attributs, si on ne fait pas attention à nos transformers et qu'on utilise des blocking transformers, on peut aussi avoir des ralentissements sur le côté FME. On va regarder tout ça en un peu plus de détails. Donc, les problèmes de performance qui sont liés au réseau, c'est aussi un problème potentiel. Un, c'est la latence, donc le temps d'envoi du paquet des données entre FME et le serveur BD. Donc, si on a des problèmes de performance au niveau réseau, ça peut arriver. Est-ce qu'on a une bande passante limitée? Est-ce qu'on peut la doubler? Est-ce qu'on peut élargir? Ça, c'est des questions qu'il faut se poser si on a des problèmes de performance. En parlant de bande passante, il y a des limitations. Donc, il y a juste certains montants de données qui peuvent passer à la fois. Et on peut, si on essaie de mettre trop dans la bande passante, on peut arriver avec des problèmes et des délais d'expiration aussi. Donc, on veut éviter ça. On veut s'assurer qu'on a assez de bandes passantes pour travailler avec des grands jeux de données, surtout des jeux de données comme des images matricielles qui peuvent vraiment exploser le volume de données. Alors, comment est-ce qu'on peut améliorer les performances de nos interactions avec les bases de données? Il faut focusser sur les éléments qu'on peut contrôler, parce qu'on ne peut pas, évidemment, tout contrôler. Donc, la première chose qu'on peut faire, c'est vraiment utiliser la bonne application pour la bonne tâche. En d'autres termes, on a la base de données et on a FME. Donc, la base de données, il est bon pour faire les requêtes SQL et FME, c'est bon pour faire le traitement des données. Donc, il faut s'assurer qu'on demande à chaque application de faire qu'est-ce qu'ils font le mieux. Par exemple, pour la lecture de données, il faut réduire le volume de données qu'on va extraire de la base de données. Si on limite le nombre de lignes qui sont lues, en utilisant des selects, des where et des vues pour lire le minimum de données, on va voir des améliorations de performance. Si on lit toutes nos données de la base de données, mettons une table entière, mais on a juste besoin de certaines lignes, et on fait le filtrage après, ça peut prendre beaucoup plus de temps. On voit ici des différentes options pour la lecture et les traitements de données. Si on utilise un where clause, ou select, ou un view, c'est beaucoup moins de temps pour lire les données. Mais, dans le cas de attribute filter et tester, c'est un exemple où on lit toutes les données dans le workspace, et ensuite, on utilise un attribute filter ou un tester pour filtrer les données, ce qu'on a besoin. Et on peut voir que la différence de temps, c'est énorme. Ça fait que si on multiplie ça par les gros jeux de données, ça peut vraiment, vraiment faire une grosse différence. Si on compare des différentes stratégies. Exemple un, ici, c'est de lire toutes, comme je viens d'expliquer, et ensuite, utiliser un test filter pour faire un filtrage. Donc, il va prendre tout le temps pour lire toutes les données, et ensuite faire un filtre. Ça, c'est un exemple de ne pas faire. Les autres exemples sont tous intéressants, parce qu'ils utilisent un filtre à partir du début. Donc, le premier, c'est un feature type avec un where clause, pour juste tirer les données qu'ils ont besoin. Ici, on voit qu'on a beaucoup plus de données qui ont été lues qu'ici. La prochaine, c'est un SQL creator. On peut utiliser un SQL creator pour aller chercher les données avec un script SQL. Et, encore une fois, on a moins de données qui sont, juste les données qu'on a besoin qui sont amenées dans le workspace. Et, dans le quatrième exemple, on utilise un feature reader, qui est déclenché par un objet, un limite de territoire, et pour faire une requête spatiale, pour juste lire les données qu'on a besoin. Donc, ici, on donne trois exemples concrets de comment on peut optimiser la lecture de nos données dans nos workspaces. Et, tous ces exemples-là fait travailler la base de données au lieu de fmer. On peut aussi optimiser pour les bases de données infonuagiques. Plus en plus, les données sont stockées dans le nuage. Et, il faut prendre en compte les limitations et les enjeux de performance qui sont reliés à ça. Donc, une question à se poser, c'est, à quel point FME est-il proche de votre base de données infonuagiques? Dans le premier exemple, mais on donne quelques exemples ici. La première, c'est, si on est à Vancouver, et notre base de données infonuagiques, c'est à Seattle, c'est juste 33 secondes. Un autre exemple, c'est qu'on est à Vancouver, et notre base de données, c'est à Ashburn, Virginia, qui est l'autre bout du continent. Le temps, c'est 1 minute 26 secondes. C'est vraiment beaucoup plus. Et, si c'est à Seattle, si on est à Seattle, et notre base de données est à Seattle, c'est seulement 22 secondes. Donc, quand on travaille avec des bases de données infonuagiques, il faut vraiment prendre ça en considération, parce que ça peut faire une méchante différence, surtout avec des gros jeux de données. Là, on parle des différentes stratégies de lire les données, ou de faire des requêtes aux bases de données, surtout dans le nuage. On appelle ça, bien, une des stratégies, c'est une stratégie chatty, c'est-à-dire, est-ce qu'on veut aller chercher une à la fois, les objets, faire des requêtes, plusieurs requêtes, pour aller chercher des petits montants de données, ou est-ce qu'on va faire une grande requête et lire toutes les données à la fois? La réponse, c'est que ça dépend. Ça dépend de plein de facteurs, comme la bande passante, la tense, c'est quoi, réellement, les requêtes SQL, et qu'est-ce qu'on fait dans la fameuse, c'est quoi le traitement qu'on doit faire. Ça fait qu'il n'y a pas une solution singulier. Dans cet exemple, on a à peu près 10 000 objets qui doivent être comparés avec une table de 1 000 objets. OK? Ça fait qu'on a nos données ici, et ça, c'est le table qui doit être comparé. Et dans cet exemple, dans le premier exemple, on utilise un SQL executor pour faire 10 000 requêtes, dans le fond. Pour chaque objet qui rentre, il y a une requête qui est déclenchée. Dans le deuxième, on va lire toutes et toutes les données, et on va faire une requête avec FME, dans le traitement FME, avec le Inline Query. Et la troisième option, c'est qu'en fait, on va aller chercher toutes les données, et on va les écrire dans une base de données, et on va par la suite faire une requête dans la base de données. Et chaque approche a ses pourrises et ses comptes, et tout dépend de les spécifiques que vous avez dans votre système et de la requête et tout. Mais on peut voir qu'il y a une grosse différence entre les différentes options. Donc, il faut prendre tout en considération et explorer si on recherche plus de performance. En résumé, on a regardé quelques trucs et surtout des considérations pour améliorer la performance avec les bases de données. Mais, en général, il ne faut pas créer les workspaces de manière isolée. Il faut prendre plusieurs choses en compte. Premièrement, utiliser l'application appropriée. Laissez travailler la base de données. Et aussi, laissez FME faire son bon travail. Si votre base de données est infonuagique, où est le meilleur emplacement pour votre FME? Si vous utilisez FME Cloud, vous pouvez choisir où est-ce que le FME Cloud va être hosté. Et ça, c'est quelque chose de prendre en considération. Et enfin, essayez de garder FME et la base de données dans la même bulle. Si FME doit aller chercher les données sur l'infonuagique ou sur le cloud, c'est peut-être une bonne idée de considérer l'utilisation de FME Cloud. Si c'est sur place, dans votre organisation, peut-être FME Server interne serait plus intéressante. Si on change de bulle, ça peut peut-être causer des problèmes de performance. All right. Merci beaucoup. Donc, la prochaine, c'est l'art de détecter des erreurs. Là, on va parler de FME Server Automation. Attraction au programme pour cette présentation. On va parler de la conception de flux de travail pour prévenir des erreurs avec quelques fonctionnalités nouvelles, comme Guaranteed Delivery et Job Recovery. Et on va parler de la conception de flux de travail pour réagir rapidement avec des notifications informatives et système events. Être proactif, c'est agir en prévision des problèmes futurs. Parfois, quand on crée nos flux de travail, il y a des problèmes qu'on peut prévenir et on a l'option de mettre certaines choses en place pour pouvoir prévenir des erreurs. Un, c'est le Guaranteed Delivery. Donc, on sait que, parfois, si on travaille avec des bases de données externes, j'ai déjà vu ça avec certains clients qui veulent mettre à jour des données dans le nuage, et parfois, il y a des problèmes de réseau, parfois, il y a des problèmes de disponibilité de l'application. Donc, le Guaranteed Delivery, la fonction Guaranteed Delivery, est très pratique parce qu'il va nous permettre de relancer automatiquement nos workspaces en cas d'échec. Ce n'est pas juste des workspaces, c'est aussi pour des actions externes comme des courriels. Si FME Automations essaie d'envoyer un courriel et ça ne marche pas, ça peut être configuré que ça a réessayé plusieurs fois et pour pouvoir éventuellement y arriver. Et on peut configurer ça, le nombre d'essais et surtout le temps d'attente entre essais. Mais ça, c'est très pratique et je vois beaucoup d'utilité, surtout avec des connexions au système externe. La prochaine, c'est Job Recovery. Donc, c'est le Job Retry qui est utilisé lorsque la connectivité au engine est perdue ou qu'elle plante. Si on a des problèmes avec notre FMS Server, on peut utiliser le Job Retry pour… Le Job Retry va être activé pour que le workspace soit relancé. Les Jobs qui sont soumis pourraient être exécutés à nouveau sur le même ID, mais avec un nouveau fichier journal. Donc, dans la dernière solution, le Guarantee Delivery, le Job sera relancé dans un nouveau Job ID, mais avec Job Recovery, c'est le même Job ID. Par contre, on va voir un nouveau fichier journal. C'est un paramètre global qui est activé par défaut, mais on peut ajuster les paramètres de ça dans la configuration d'FMS Server. Donc, on a parlé d'être proactif, mais parfois, il y a des erreurs qu'on ne peut pas prévoir. Donc, c'est important d'avoir la capacité d'être réactif aussi. Donc, être réactif, c'est de prendre action en réponse à un problème qui survient. On ne veut pas non plus laisser des erreurs traîner et ne pas réagir. Une option, c'est de configurer des notifications. Et ça, on peut faire, évidemment, dans les automations. Donc, on veut savoir qu'est-ce qui a échoué, où a-t-il échoué et quand a-t-il échoué. OK. Donc, on a plusieurs options ici. Le premier, c'est les pas d'échec sur les triggers et les actions. Et on peut voir dans cette automation-là, on a, pour chaque trigger et action, il y a un port de succès et un port d'échec. C'est-à-dire, s'il y a une erreur, on peut créer une autre action qui suit l'échec pour pouvoir avoir de l'information et savoir qu'il y avait un échec, justement. On peut incorporer les fichiers journaux dans les notifications. On peut ajouter la logique de Workspace pour gérer les résultats inattendus. C'est-à-dire, de créer des processus dans le Workspace, comme en haut, pour pouvoir gérer les résultats inattendus. Et, une autre chose, c'est envoyer les informations du Workspace vers la notification à l'aide du Automation Writer. Donc, on peut créer dans le Workspace, il y a un Automation Writer qu'on peut utiliser, qui va, justement, s'il y a des résultats inattendus dans le Workspace, il va envoyer un message, en guillemets, à votre Automation pour pouvoir déclencher une action. On peut envoyer des courriels ou faire un HTTP request à une autre plateforme de communication aussi. Donc, il y a plein d'options dans Automations pour attraper des erreurs ou détecter des erreurs quand ils arrivent. Et même si FME, c'est un outil génial, c'est vrai que, parfois, il y a des problèmes, soit avec les données, soit avec la configuration et soit avec l'application ou des applications externes. Ça peut aussi arriver des échecs de système. Et pour ça, on a la section dans FME Server, System Events, et on peut configurer le System Events pour être averti des événements survenant sur FME Server. Et on peut configurer FME Server pour qu'il envoie des courriels s'il arrive des événements malchanceux, mettons. Safe Software suggère également d'utiliser un peu, bien, si jamais vous voulez avoir une plus grande surveillance de votre FME Server, il y a une application qui s'appelle API Health Check qui va surveiller la santé de FME Server. Il va valider de temps en temps à certains intervalles si tout va bien avec votre FME Server et vous informer s'il y a un problème. Donc, voici les ressources que nous avons eues pour cette présentation. C'est des articles dans FME Knowledge Center et vous pouvez nous contacter si jamais vous voulez avoir plus d'informations là-dessus. Et vous pouvez débuter avec FME Server dès maintenant en allant à safe.com. et nos experts seront disponibles le 11 mai de 11h45 à 12h15 pour une session de questions-réponses. Donc, si vous avez des questions de quoi que ce soit de cette présentation aujourd'hui ou d'autres sujets reliés à FME ou FME Server, n'hésitez pas à nous joindre. Et si jamais vous êtes curieuse de savoir c'est quoi les questions que les autres personnes peuvent avoir, n'hésitez pas non plus. On est là pour vous aider. Donc, connectez-vous au lien Zoom dans la session du portail. Et c'est la fin de nos présentations aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Si jamais vous avez des questions ou vous voulez faire des suivis, vous pouvez nous contacter à support.gis à commercial.concertec.com Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.